Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment on build Shang-Yoon qui était déjà là dans le jeu mais qu'on peut dropper maintenant dans le portail de zombies. Et donc un personnage qu'on va jouer en support surtout, surtout grâce à son ultime, on en reparlera tout à l'heure. Et donc je vais parler de ses artefacts, des armes qui sont bien pour lui, etc. Donc on va commencer tout de suite par les armes. Alors qu'est-ce qu'il faut lui mettre comme arme ? Alors déjà la meilleure arme 5 étoiles qu'on peut lui mettre c'est la mort du loup, donc je vous l'affiche à l'écran. Donc elle est parfaite pour lui, c'est juste la meilleure arme pour lui. Mais bon, c'est une arme 5 étoiles. Après comme arme craftable, donc arme gratuite, 4 étoiles. Et bien, vous allez voir le fin de jeu, il y a l'arme qui s'appelle l'espadon prototype. Donc je pense que tout le monde la connaît. C'est, je pense, quasiment la meilleure arme d'épée à deux mains pour tous les personnages. C'est la meilleure arme gratuite, je pense. Bah elle est très bien pour lui. Elle est évidemment moins bien que mort du loup, mais elle est extrêmement bien. Elle augmente l'attaque en pourcentage. Et son effet, elle augmente les dégâts, elle a un certain pourcentage de chance d'influer. Donc voilà l'arme pour Choulu. Ensuite, on va parler de ses artefacts à l'interview. Alors, les artefacts qu'il faut lui mettre, c'est un 7 gladiateur. Donc moi, il faut le mettre full 7 gladiateur. Moi, j'ai pas de quoi le mettre full 7 gladiateur, vu qu'en fait, j'utilise mes artefacts gladiateur pour Beidou, parce que j'ai pas son 7 électro, et Tartaglia, parce qu'il a besoin d'un 7 glad. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sa vidéo si vous l'avez vu. Mais, il faut lui mettre full 7 glad. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon déjà, les pièces de 2 7, ça fait déjà 18% d'attaque, donc c'est bien. Mais surtout, en fait, c'est le 7 de 4 tests qui est intéressant. Ça augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35% lorsque ce 7 d'artefacts est équipé par les personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d'as. C'est-à-dire, en gros, ça va augmenter ses dégâts de 35% des attaques normales. C'est très 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 fort. Ça veut dire qu'en attaque normale, il va taper beaucoup plus fort qu'avant. Donc ça, c'est excellent pour lui. Maintenant, on va voir ses aptitudes et un peu comment faire en sorte qu'il ait une team cohérente. Alors, bon, la première aptitude, elle n'a rien de spécial. C'est juste des coups d'épée qui infligent plus ou moins de dégâts en fonction du coup. Alors, la deuxième aptitude. Aptitude de combat, l'âme de l'esprit, givre, superposée. Chongyun abat violemment sa longue épée sur le sol, provoquant une explosion de glace qui inflige des dégâts cryo aux ennemis en face dans une zone circulaire. Après un court délai, les courants d'air froid de l'explosion se condensent en un champ de givre. Les dégâts des attaques normales et chargées et descendantes des personnages qui s'y trouvent et qui mannent une épée à une ou deux mains ou une arme d'as sont conversés en dégâts cryo. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va poser une sorte de pilier. Je vais vous le montrer. Ça va faire une petite zone comme ça avec un petit pilier au milieu. Et tous ceux qui sont à l'intérieur, ils vont prendre des dégâts cryo. Et en plus, toutes les personnes qui ont des épées à deux mains dans votre team, quand ils sont à l'intérieur de la zone, ils vont faire des dégâts cryo aussi. Et donc ça, c'est ce qui le rend très très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, grâce à ça, par exemple, imaginons que vous jouez Chongyun avec Xinian, qui est un personnage qui vient d'arriver avec le portail de Xinian. Voilà, elle est ici. Et bah en fait, Xinian sur son ulti, elle permet en fait que tous les personnages maniant une épée à deux mains de la team, pendant un certain temps, ou dans une certaine zone, je ne sais plus précisément, et bien, vont pouvoir faire des dégâts pyro. Ça veut dire que si vous couplez ça avec l'aptitude de Chongyun, vos personnages vont pouvoir infliger fonte à chaque coup d'épée. Et si en plus, vous utilisez Beidou, comme moi, et bien, en fait, si vous touchez un ennemi avec Beidou, vous pouvez utiliser son épée à Beidou. Et du coup, vous allez pouvoir faire électro, pyro et cryo en même temps en un coup d'épée. Donc ça va infliger surchar, front et supraconduction en Asset d'épée. C'est énorme ici. Donc, un petit combo à faire, c'est Shongyun. Vous faites ça. Ensuite, vous utilisez Xinyan et vous mettez son ulti. Et ensuite, vous prenez Beidou et vous mettez des dégâts cryo en fait. Plus hydro, plus, excusez-moi. Et boum, dégâts cryo, pyro et électro, donc avec toutes les réactions élémentaires. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi les réactions élémentaires, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite dessus. Donc, déjà, sa deuxième aptitude très très forte à Shongyun. Ça allait très très bien pour le support. Son ulti. En un geste rapide, Shongyun invoque dans l'air, en face de lui, 3 lames éterrées qui, après un court délai, explosent au sol. L'explosion inflige des dégâts cryo de zone et projette les ennemis en l'air. Bon, ça, en gros, c'est fort parce que ça fait que tout le monde prend des dégâts cryo. C'est juste une aptitude qui peut être sympa si vous jouez un petit peu en DPS. En support DPS, ça peut être pas mal. Ensuite, dans le champ de l'âme, de l'esprit givre superposé. Donc, givre superposé, c'était l'aptitude dont on avait parlé. La vitesse d'attaque normale des personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d'aste augmente de 8%. Alors, ce passif, il est très très fort aussi. Pourquoi ? Parce qu'une épée à deux mains. Comme je vous avais dit, le combo, c'était de faire ça et après Xinyan ou même juste ça. Et après Beidou ou Diluc ou quelqu'un qui fait des dégâts d'un élément avec son épée. Et en fait, de taper comme ça tout simplement. Donc, vous faites des dégâts élémentaires directement avec des réactions élémentaires. Et bien, grâce à ce passif, vous allez pouvoir taper plus vite. Pour plus de l'élémentaire et avoir du coup plus de chances de cris, plus de chances de faire des dégâts. Et donc, c'est très très fort. Très 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 fort. Ensuite, cette compétence, on la débloque quand vous le montez niveau 70, votre personnage. Donc, si vous le savez pas, c'est comme ça qu'on la débloque. Une lame apparaît à la fin du champ de l'âme de l'esprit givre superposé. Alors, l'âme de l'esprit givre superposé, c'est celui-là. Disparait. Elle inflige des dégâts cryo de zone équivalant à 100% des dégâts de l'âme de l'esprit. Givre superposé aux ennemis proches. La res cryo des ennemis touchés est réduite de 10% pendant 8 secondes. Ce truc est très très fort aussi. Parce qu'en fait, la res cryo, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la résistance cryo. Parce que, vu que quand vous faites ça, votre personnage va tout le temps infliger des dégâts cryo. Eh bien, non seulement, vous allez infliger encore plus de dégâts cryo à chaque coup d'épée, vu que vous allez baisser leur résistance. Mais en plus, il y a une épée qui va exploser, qui va leur infliger des dégâts cryo. Donc, très 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 forte, ce passif. Perip Alizen, donc ça c'est juste une compétence utilitaire, on va dire. Donc, quand il va en expédition à Lioué, son temps d'expédition est réduit de 25%. Alors, après on va revenir un petit peu sur les artefacts. Parce que je voulais préciser, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme main stat et substat, etc. Alors, bon, je n'ai pas les artefacts totalement adaptés, vu que c'est assez dur de les choper quand on n'est pas à R45 ou R40. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est en premier les dégâts cryo. Bon, je sais que c'est le truc, normalement, l'un des trucs les plus jours à avoir. Même si moi, j'ai un bonus de dégâts cryo juste ici. Donc, ça c'est très très fort, parce que du coup, vu qu'une fois qu'il aura utilisé sa petite spi, ses dégâts seront cryo. Et bien, ça va être très intéressant d'augmenter ses dégâts cryo. Le deuxième truc, le plus important, ça va être les dégâts crit. Bon, quasiment comme sur tous les personnages, en fait, qui ne sont pas healers ou full support. Après, il y a le taux de critique, évident. Après, il y a l'attaque en pourcentage. Et le cinquième, ça va être l'attaque flat. Vous m'avez mis en commentaire que c'est appelé comme ça. Donc, c'est l'attaque juste avec des chiffres, donc ça augmente son attaque de base. Ensuite, on va parler des constellations. Alors, quelles sont les meilleures constellations ? Si vous ne le savez pas juste avant, je vais juste vous faire un petit guide sur les constellations. Il n'y a que la 1, la 2, la 4 et la 6 qui ont des effets vraiment très intéressants. Celles-ci, la 3 et la 5 sont juste des augmentations de niveau de compétence. Donc, c'est bien, mais vous pouvez le faire vous-même, l'augmentation de niveau de compétence. Donc, le meilleur doublon, c'est le premier qui est hyper fort. Car, en fait, à chaque fois que vous faites le dernier coup de votre attaque normale, il y a 3 épées qui vont pop et qui vont infliger des dégâts cryo équivalents à 50% de l'attaque de Chongyun. Donc ça, c'est très très fort. Et en plus, en fait, imaginons que vous êtes dans la fameuse zone où vous ne faites que des dégâts cryo. Et bien, vos dégâts cryo, grâce au dernier passif qu'on avait vu tout à l'heure, et bien, ils vont être augmentés. Donc, avec ça, ça va être totalement cheaté. Le deuxième doublon est intéressant, mais sans plus. Il n'est pas incroyable. Ça va juste réduire le temps de recharge de 15%, ce qui n'est pas incroyable. Le quatrième, il est assez fort, vu qu'avec Chongyun, vous allez beaucoup taper cryo, vu que votre but, ça va être de proc un maximum deux fois. Son mini-multi, je ne sais plus, on va dire, ça s'appelle la spé. Sa spé pour pouvoir infliger des dégâts cryo et faire des combos élémentaires. Et donc, ça, ce qui va être bien, c'est que, du coup, vous allez récupérer des points d'énergie à chaque fois que vous faites des dégâts cryo. Donc, ça fait un cercle vertueux, finalement. Et le dernier doublon. Le dernier doublon n'est pas si intéressant que ça. Tout simplement parce que son ulti n'est pas la partie la plus intéressante du personnage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment sa petite spé. Donc, elle est bien, vu que ça va augmenter vos dégâts. Donc, si vous l'avez, vous prenez, évidemment. Mais ce n'est vraiment pas le truc le plus intéressant. Pour moi, le meilleur doublon, et de loin, c'est le premier, qui est vraiment trop trop fort. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre notre serveur Discord qui est en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord de Genshin Impact FR. On y est actifs. Et c'est vraiment sympa. Ils nous annoncent les news, etc. Bref, c'était Genshin. Ciao !